bien bonjour chers élèves français donc on va continuer avec notre leçon sur bernardin de saint pierre avec son texte sur l'exaltation du héros vertueux et bien sûr l'extrait de paul et virginie on dit paul on dit pas paul comme j'ai dit la dernière fois c'est ma mère qui m'a dit vincent on dit paul donc je dis paul je dis pas paul d'accord donc paul paul et virginie bien et donc je vous ai préparé des réponses pour les parce que vous m'avez donc envoyé vos réponses sur les questions d'observation il fallait faire relever dans le texte les termes qui expriment la violence de la tempête quel sentiment les témoins et le lecteur ressentent-ils devant ce spectacle donc on va répondre à cette question 1 que j'ai ici la question 1 voilà je sais pas si vous voyez bien donc voilà c'est la réponse aux questions d'observation donc c'est particulièrement dans le premier paragraphe que la tempête prend toute son ampleur on voit pas très bien là j'essaie de mettre la main voilà c'est ça sa violence se manifeste par le mouvement de l'eau grossissait l'opposition entre la la surface et la profondeur des flots écume blanche vague noire et profonde la confusion des éléments eau et ciel la mobilité des nuages et leur forme horrible enfin la furie du vent et l'obscurité lueur blafarde marque le déchaînement déchaînement des éléments de plus un grand nombre de verbes souligne la victoire de la tempête qui emporte le bateau deux points les câbles rompirent le couvrait en trouverait s'engouffra tout fut englouti donc de la ligne 39 à la 42 les images une montagne d'eau flanc noir le lexique effroyable incroyable grandeur enregistant les verbes d'action s'engouffra s'avança menacée marque le point culminant de la tempête donc tout le vocabulaire contribue à ce point culminant de la tempête vous avez très bien répondu à cette question dans l'ensemble d'accord donc ça c'est pour la question 1 maintenant si on regarde la question 2 qu'est ce qu'il fallait faire question 2 on va voir si on arrive à la voir oui il fallait confronter les non pardon 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 il fallait voir comment les réactions de l'équipage souligne-t-elle la dimension dramatique du naufrage donc regardons un petit peu aux éléments de réponse de cette question 2 qui est ici si je la trouve voilà voilà alors je vais essayer de voilà on voit plus ou moins donc l'équipage comprend rapidement la gravité de la situation ligne 27 surtout désespérant alors que sont de son salut chaque marin fuit le navire en liant son salut à un objet le réalisme des matelots contraste alors avec les actes désespérés de paul de paul et de virginie les différences de comportement accentuent le caractère dramatique de la situation donc voilà donc pour les questions 1 et 2 en général je trouve que vous avez très bien répondu aux questions même mieux que dans le livre du professeur que je viens de vous présenter d'accord alors maintenant je vais vous donner les devoirs pour vendredi vous avez toute la semaine pour le faire tranquille donc il faut absolument que vous me fassiez les questions d'analyse 3 4 et 5 donc vous devez confronter les attitudes de paul et de virginie paul et de virginie comment tous deux apparaissent-ils aux yeux des témoins et la question 4 il faut étudier les procédés à travers lesquels l'auteur donne à cette scène toute son intensité dramatique et enfin la question 5 par quelle remarque le narrateur souligne-t-il son émotion et quelle est la fonction de la dernière phrase d'accord la dernière phrase qui est celle-ci la dernière phrase au jour affreux hélas tout fut englouti quelle est la fonction de cette dernière phrase d'accord donc je vous donne toute la semaine pour réfléchir d'accord et vous me rendez sans faute donc c'est de voir pour vendredi s'il vous plaît au revoir et à bientôt demain on fera quelque chose de complètement différent un d'accord soit de la grammaire soit des actualités on verra allez au revoir à bientôt un d'accord